Hey j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le fameux update de mon project PAN puisque j'ai repris le projet PAN au mois de septembre donc du coup c'est le premier update depuis la reprise. On a terminé quelques produits et je suis plutôt contente donc je vais vous montrer évidemment les produits que j'ai terminé en premier puis les nouveaux produits qui sont dans le projet pour remplacer du coup ces anciens produits et je terminerai par les produits qui sont toujours en projet en vous montrant s'ils ont avancé ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Donc comme je vous ai dit on va commencer par les produits qui sont terminés donc j'en ai terminé 5 ce qui est pas mal du coup parce que ça fait la moitié du projet quand même. Le premier produit que j'ai terminé du coup c'est le soin intensif vergeture de chez Mixa que j'avais rentré en projet il y a un petit moment déjà quand même, je ne saurais plus trop quand mais initialement il était déjà dans le projet avant que je parte en Espagne. C'est un bon soin pour le corps après honnêtement c'était un soin que j'avais hâte de terminer parce que c'est vraiment pas un soin que je rachèterais en tout cas parce que mon côté vergeture il a pas vraiment vraiment d'efficacité sincèrement donc voilà c'est pas un produit que je rachèterais mais voilà je suis contente de l'avoir terminé. Et du coup je peux enfin vous dire que j'ai terminé la grande majorité de mes produits pour le corps en crème hydratante puisque j'ai cherché pour en mettre une autre dans le projet et je me suis rendu compte qu'elle n'était pas en bon état et qu'il fallait que je la jette donc du coup j'en ai plus en projet, ça fait vraiment longtemps quand même je crois que depuis le tout début de mon projet de panne il y a deux ans, un an et demi peut-être je n'ai pas arrêté de mettre des produits pour le corps dans mon projet donc je suis super contente parce que du coup là j'en ai plus. Ensuite un autre produit que j'ai terminé c'est je vous l'avais dit le masque à la mangue je pensais quand même réussir à le terminer du coup pendant ce mois-ci et j'ai réussi donc vous voyez il n'y a plus rien à l'intérieur. Très contente parce que même si c'est un très bon masque pour le visage, des masques j'en ai énormément, j'en teste beaucoup et du coup très souvent j'en entame plusieurs et j'oublie de revenir dessus ce qui fait que du coup je suis obligée de les mettre en projet pour pouvoir les terminer et voilà celui-ci est terminé donc je suis super contente. Vous pouvez les retrouver chez Action, ceux-là notamment ils sont très très bien. J'ai également terminé du coup ma crème pour les mains comme ceci de Lidl, celle-ci je l'avais ramenée d'Espagne ou du Portugal je sais plus il y a un petit moment je l'ai terminée en crème pour le corps, je ne l'ai pas utilisée en crème pour les mains parce que j'aimais vraiment pas l'odeur mais voilà elle est enfin terminée, je suis super contente parce que pareil des crèmes pour les mains j'en ai encore toujours quand même parce que j'en rachète de temps en temps et je suis très contente d'avoir terminé celle-ci parce que l'odeur ne me plaisait pas. J'ai terminé également, ça je suis très 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 contente, le Lip Sleepy Mask de chez La Neige qui était pour moi interminable. Réellement c'est un produit qui dure très 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 longtemps donc si vraiment ce produit-là vous intéresse, sachez qu'il est très 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 long à terminer. Je crois que j'ai mis deux ans à le finir alors que de base il est conseillé de le garder qu'un an il me semble, ouais 12 mois. Mais je suis trop contente parce que c'est vraiment une fierté personnelle, ça fait très 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 longtemps que je l'ai et je ne pensais jamais réussir à le terminer avant qu'il se périme et pour le coup je l'ai utilisé jusqu'au bout il n'avait pas changé d'odeur, pas de texture ni rien donc je suis très contente de l'avoir terminé et ça c'est un produit que je rachèterais mais pas en cette senteur-là du coup je sais que pour Noël ils ont sorti des senteurs exclusives, notamment une au chocolat je crois et une au candy cane. Voilà donc franchement j'aime beaucoup beaucoup ce produit, vous le savez je suis très contente de l'avoir terminé. Et dernier produit, alors c'est pas vraiment un produit terminé mais je vous avais dit que j'avais rentré cette petite palette-ci et que mon objectif était de faire un pan juste ici. Donc vous pouvez voir quand même que le pan est bien fait. je vais le retirer du coup du project pan puisque le pan a été fait mais je vais vous expliquer, j'ai décidé du coup de rentrer un autre pan dans une autre palette mais je suis très contente du coup d'avoir fait cette énorme pan parce qu'il est vraiment très gros en plus. Voilà, très très fière également. Du coup on passe au nouveau produit. Alors en nouveau produit, par rapport à la crème pour les mains donc j'ai décidé de rentrer évidemment une crème pour les mains à la place c'est la crème pour les mains à la banane de chez Action. C'est une crème pour les mains qui est très très bien qui est plutôt grasse quand même je trouve et que j'ai depuis, je crois qu'on me l'a offert à mon anniversaire celle-ci donc je l'ai depuis quand même pas mal de temps. Donc voilà, je vais pouvoir l'utiliser enfin elle n'était pas ouverte jusqu'à maintenant il me semble. Donc elle est quand même toute neuve donc on va la voir pendant, je pense, un long moment dans le projet parce que quand les produits sont neufs en règle générale on ne les termine pas un ou deux mois. Mais voilà, je suis contente parce que du coup je peux enfin entamer de nouvelles crèmes pour les mains. A la place de la crème pour le corps, j'ai décidé de rentrer une crème pour le visage c'est la crème à la vitamine C de Elisa Jones qui est une crème très 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 bien franchement elle est vraiment cool. Elle est très riche, c'est vraiment une crème qui est très 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 grasse et je pense que vous voyez que je l'ai déjà quand même vraiment bien utilisée mais je voudrais la terminer parce que encore une fois j'ai beaucoup de crèmes et qu'il faut forcément les terminer un moment. Je voulais rentrer de base l'autre crème que j'ai c'est une crème pour le visage de chez Lidl à l'acide hyaluronique je crois qui peluche que j'aime pas trop trop mais finalement je sais pas si je vais la garder l'autre donc je préfère rentrer celle-ci que je sais que j'aime bien. A la place du masque pour le visage, j'ai voulu rentrer un produit juste pour dire de le terminer c'est la brume visage rafraîchissante de chez Merci Andy que j'avais eu chez Nose parce que c'est un produit qu'on a plus tendance à utiliser l'été et moi je l'ai entamé cet été donc il faudrait que je la termine. Donc voilà, en mi-saison, entre deux, ça peut être pas mal également donc du coup j'espère que je pourrai la terminer. A mon avis, il ne doit vraiment pas en rester beaucoup et le pire c'est qu'elles sont super bonnes et c'est vraiment une très très bonne brume mais voilà quoi, hors l'été je m'en sers pas de ce genre de produit là donc autant que je le termine maintenant. Ensuite, par rapport au produit lèvre puisque je vous ai toujours dit que je rentre tout le temps un produit lèvre dès que j'en termine un, le baume à lèvres à la poire et au cacao de chez Yves Rocher donc on continue sur les baumes à lèvres Yves Rocher. C'est un baume à lèvres qui sont super 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 méga bon en plus c'est une de mes senteurs préférées qui a été faite chez Yves Rocher jusqu'à maintenant donc voilà, je pourrai enfin le terminer, ça fait un moment qu'il est sorti celui-ci et c'est pareil en fait, c'est des produits que je n'ai jamais utilisés, je les avais ouverts juste pour faire les photos mais ils sont en bon état donc tant qu'il n'y a pas de problème qui pourrait faire que je puisse tomber malade ou quoi que ce soit que les produits je les garde donc je le rentre en projet. Et en ce qui concerne du coup le pan de palette, je vais prendre ma palette Nudification de chez W7 puisque ça fait vraiment longtemps que j'ai pour projet de pouvoir la terminer et vous allez voir que niveau pan on est pas mal quand même dans cette palette on a un fard à paupières ici, bon celui-ci est entièrement terminé j'ai décidé de placer celui qui est à l'intérieur de là ici pour que ce soit plus simple au final je me rends compte que c'est pas vraiment plus simple donc je vais trouver un autre fonctionnement on a un pan dans ce fard à paupières-ci, un dans celui-ci et un dans celui-ci et le but va être de faire un pan dans celui-ci donc c'est la teinte Masterpieces qui est ici et c'est celle-ci qu'on va devoir panne donc en vrai c'est une belle teinte de transition que je pense pouvoir utiliser au quotidien donc ici, donc je pense que ça devrait être assez facile de faire un pan dedans et puis c'est toujours motivant je trouve de faire des pannes dans des fards alors là je me concentre beaucoup en tout cas sur la nudification, sur les fards qui sont mat parce qu'en fait les fards à effet je pense que je vais tous les dépoter parce que c'est vraiment pas simple à utiliser dans cette palette-ci donc soit je les dépote pour pouvoir ensuite les rempoter soit dans des pannes beaucoup plus gros soit je sais pas trop encore comment je vais faire parce que celui-ci par exemple comme je vous ai dit je l'ai rempoté dans un carré qui n'était pas le sien et au final je me rends compte que c'est toujours pas très simple à utiliser vous voyez ça part dans le côté et tout donc je sais pas trop encore comment je vais faire pour cette palette-ci mais en tout cas on va s'attaquer du coup à ce fard à paupières-ci encore un mat mais comme je vous ai dit les fards à effet c'est pas super super méga simple et du coup dans le projet il reste 5 produits qui sont toujours là en premier du coup le mascara gifted de Tarte alors je crois que c'est le gifted ou c'est le amazonienne clé je sais jamais mais c'est celui qui est dans le packaging en bois celui-ci je l'ai utilisé quelques fois c'est vrai que je l'aime toujours pas je trouve que pour moi il sert à rien à part peut-être fournir un petit peu de noir au cil voilà c'est pas un mascara que j'aime bien je suis obligée de le couper avec d'autres mascaras mais du coup très souvent j'oublie mais bon j'ai quand même pour projet de terminer en plus c'est une mini size donc ça serait dommage de ne pas rester à la terminer je l'ai utilisé quelques fois mais sans plus le sérum Elisa Jones je l'ai un peu utilisé vous pouvez peut-être le remarquer de toute façon au gros plan je pense que vous le verrez cependant c'est pas un sérum que j'ai beaucoup utilisé dans le sens où c'est qu'il y a beaucoup 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 de sérums que j'ai utilisé notamment du coup des sérums dont je devais vous parler en vidéo parce que c'était des personariats où là il y a encore un sérum que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps pareil c'est un partenariat c'est un sérum comme ça donc il faut que je vous fasse un retour sur Instagram donc il faut forcément que je le teste c'est le pire sérum de chez I'm From qui est à la poire donc c'est vrai que j'ai pas pu m'attarder sur ce sérum-ci donc je l'ai très peu utilisé et il n'a pas beaucoup avancé ensuite le Sleeping Mask Watermelon de Sunday Rain je l'ai utilisé alors franchement je dirais qu'on en est là à peu près donc vous vous verrez évidemment quand j'aurai fait les photos mais moi je pense qu'on en est à peu près ici et si c'est le cas ça va voilà il faut que je le réutilise encore ce mois-ci en espérant pouvoir le terminer ce mois-ci parce que c'est vrai que s'il en reste si peu à mon avis c'est largement faisable mais c'est vrai que comme je me suis constituée une routine pour pouvoir vous faire une vidéo complète que je vous mets dans le petit d'ailleurs si vous l'avez pas vu c'est une vidéo stylevana j'ai pas pu réutiliser vraiment ma routine quotidienne il a fallu vraiment que je réadapte ma routine pour pouvoir tester en fait tous les produits donc celui-ci j'ai dû l'utiliser quelques fois mais c'est pas un produit que j'utilisais quotidiennement en ce qui concerne la base Max & More pareil je l'ai pas spécialement utilisé franchement j'oublie tout le temps de l'utiliser rien que ce matin je me suis maquillée j'ai utilisé la base Fancy j'ai complètement oublié d'utiliser celle-ci mais c'est pas grave tant pis ce n'est que partie remise en plus vous voyez qu'elle est un peu avancée quand même c'est entre le mois de juillet je crois et non même pas juillet je sais plus mais il y a un moment où c'est qu'elle a bien avancé donc j'espère quand même qu'elle se termine vite puis elle a pas été ouverte il y a très longtemps donc c'est pas si grave et le dernier produit c'est le spray fixateur vous allez voir que je l'ai quand même un peu utilisé bon pas non plus énormément comme je vous explique tout le temps moi je me maquille pas le teint en semaine donc c'est vrai que c'est compliqué d'utiliser du spray fixateur juste sur un teint nu c'est pas très très pratique mais voilà il est un petit peu avancé mais pas énormément mais pareil c'est un produit qui est pas super vieux donc même si je le termine pas instantanément c'est pas très très grave voilà du coup où on se situe actuellement en vrai franchement je suis super contente parce que les produits que j'ai terminés notamment par exemple le lip sleeping mask c'était vraiment un produit que j'avais pour objectif de terminer le plus rapidement possible juste pour pouvoir passer à d'autres produits et c'est vrai que je suis super 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 contente de l'avoir terminé et d'ailleurs j'ai deux nouveaux sleeping masks que j'ai reçus de la part de Coserix donc je pense que pour le moment je vais pas en racheter d'ailleurs en grammage je crois que c'est encore pire ici non ouais c'est la même chose sur du 20 grammes ils sont 20 grammes aussi donc ils vont peut-être passer en projet après quelques baumes à lèvres parce que j'ai pas mal de baumes à lèvres encore à mettre en projet j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous je vous remercie C'est parti.